Ici l'équipe de France, Mehdi Mettela, Fabien Gillot, Florent Madodou, Jérémy Stravius avec beaucoup de supporters, le papa, vous l'avez reconnu, c'est le papa de Charlotte Bonnet justement qui est dans les tribunes, les polonais avec Tcherniak et Korzianowski de son maître papillon Korzianowski mais qui lui aussi, pour le bien de son pays, se met dans ce relais 4x100 Ligne d'eau numéro 5, il faudra les suivre avec Dotto Orsi, Leonardi et Filippo Manini le rusé sprinter qui profitera de la vague pour revenir dans les deux dernières longueurs champion du monde du 100 mètres en 2005 et 2007, Filippo Manini Ligne d'eau numéro 5 entre les français et les russes Sans doute avec Fabien Gillot, le nageur le plus expérimenté de cette finale du 4x100 Et on voit Fabien ce soir qui va partir en seconde position Donc on avait l'habitude de le voir partir entre 3ème ou 4ème depuis quelques années Un nouveau relais, une nouvelle idée, pourquoi pas, une nouvelle stratégie à mettre en place Je pense que c'est le bon augure à deux gens des Jeux Olympiques de tenter de nouvelles choses, d'essayer et tout simplement de prendre ses repères Et déstabiliser aussi ses adversaires puisque les équipes ne connaissent l'ordre des relayeurs que quelques minutes avant Une fois qu'ils les ont eux aussi annoncés Donc c'est bien aussi de pouvoir changer les choses pour ne pas faire ce qu'attendent de nous ceux qui sont dans les lignes d'à côté Depuis deux ans, ces garçons sont devenus la machine à gagner Champion d'Europe en 2012, champion olympique à Londres, champion du monde l'an dernier Finale du 4x100 messieurs avec des russes favoris mais des français qui vont tout donner pour conserver leur titre Ligne d'eau numéro 6, l'équipe de France, finale du 4x100 Et il y a de la nitroglycérine sur le fond de départ avec Mehdi Mettela qui a tout donné Très bonne coulée de Mehdi qui attaque, bien fort, bien puissant Mehdi qui fournit bien son effort et qui continue d'accélérer en allant vers le mur pour aborder le virage de la meilleure manière possible On peut s'attendre à une très très belle coulée après le virage de sa part Attention parce que Tcherniak, le spécialiste du 5 ans, a enflamé la course Mais ça n'est pas parti sur des bases extrêmement rapides C'est très bien pour Mehdi par rapport à sa technique de nage et par rapport à sa stratégie sur le 100 m Il est en train d'emballer dans le dernier 25 Il va falloir faire attention au passage de relais Regardez-le, Mehdi Mettela, l'île d'eau numéro 6 Faire comme sa soeur il y a 10 ans qui avait remporté le titre avec les filles La France qui est idéalement placée en troisième position 48,69 pour Mehdi, meilleur temps, meilleur temps national, plus rapide qu'Achard Le relais est lancé de la meilleure manière possible Et Gréchine qui a perdu quasiment au 3 dixième par rapport à ce matin Allez, la France qui continue, l'île d'eau numéro 6 avec Fabien Gillot L'âme de ce relais, celui qui a tout remporté, exception faite du titre européen Il n'était pas dans ce relais il y a deux ans mais lui Fabien, il est capable Il va aller le chercher pour son équipe, il va aller le chercher pour lui mais également pour l'équipe de France On voit qu'il gère bien son effort, il s'est écarté un petit peu de la nuit par rapport à Marco Di Orsi, l'italien Et oui, regardez, Fabien Gillot Déjà, il avance encore, il est en train de passer devant Sur les derniers 15 mètres, il est en train de prendre la tête pour les Français Fabulous Park qui fait la différence maintenant dans ce deuxième relais Allez, Florent Madoudou qui va se lancer Et Florent Madoudou, l'homme fort C'est bonne prise de relais Il assure les prises de relais de Jean Fabien Florent aussi Et regardez la puissance Allez, Florent Madoudou, il se colle complètement à coach dans sa ligne pour justement ne pas donner la vague à l'italien Mais il y aura Manini derrière, Manini contre Jérémy Stravius Et les Russes avec Morozov qui donnera tout Et les Français qui sont toujours en tête 22-40 sur le premier 50 pour Florent Madoudou On peut dire qu'il a géré son effort Et c'est là qu'il accélère Il est en train de tout donner là, dans le retour Orsi qui est en train, pardon, Léonardi qui est en train d'essayer de s'accrocher derrière Eh bien, les Russes avec Soukoro-Croque Florent qui reste devant, qui maintient l'avance pour les Français Jérémy Stravius qui va terminer ce relais Avec une belle coulée, allez Jérémy Jérémy qui va s'élancer avec 44 centièmes d'avance sur Manini Avec 67 centièmes pour Florent dans ce relais Très très beau relais au niveau des championnats du monde de l'été dernier Allez, refaire le coup Jérémy La différence c'est que maintenant, c'est lui qui est chassé Et non plus le chasseur C'est lui le gibier Mais le gibier est là, on vit d'avoir la Marseillaise Qui a envie d'avoir l'or avec Morozo qui revient Attention, Vladimir Morozov en dernier relayeur Qui va très certainement nager très très vite Mais Jérémy qui met encore une très très belle poulet après ce virage Et qui conserve son avance Allez, Morozov qui tente de tout donner Mais Jérémy qui est toujours à mettre devant Jérémy Stravius avec Jérémy La France est champion d'Europe C'est une équipe à gagner C'est une équipe à gagner Champion d'Olympique, champion du monde Et pour la deuxième fois Excellent Champs comme d'Europe L'équipe de France de natation est sur la voie de l'athlétisme Ils ont marché sur l'eau Les Russes étaient favoris Les Italiens ont commencé Les Français au départ Mais il y a eu Mettez là Il y a eu Manodou Il y a Gillo Et Stravius qui a tenu D'habitude il est derrière Et il mange des autres Là il était devant Et il a dégoûté les autres Exactement Une nouvelle stratégie qui se met en place Et ils expérimentent Et ils gagnent encore On mélange les cartes On recommence Et c'est tout pareil En plus ils ont assuré vraiment les prises de relais On va attendre le verdict final Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème Du côté français en tout cas Ils seront bien là Et c'est vraiment vraiment exceptionnel Ce que ces garçons arrivent à faire Avec Mehdi Mettella Qui craignait un petit peu ce matin De partir devant Vous m'avez dit Frédéric Et bien il l'a refait ce soir Il a fait confiance à ses compères de relais A ses entraîneurs Qui lui ont donné ses directives Pour tenter cette nouvelle expérience Qui nous sera très importante également pour Rio Vous savez il joue ici Les cartes pour les Jeux Olympiques Ces garçons Parce qu'avoir 8 garçons différents Pour Rio C'est cela que vise la France 8 garçons performants Pour pouvoir en aligner 4 le matin et 4 différents le soir Comme le font les Etats-Unis Et en 3 minutes 11 secondes 64 centièmes C'est un nouveau record des championnats d'Europe Encore une fois Hallucinant La France s'impose Ces garçons sont toujours sur le podium Exception faite de 2008 Parce qu'il n'y avait pas de relais français C'était pourtant l'année où Alain Bernard avait battu les records du monde Du 50 et du 100 mètres nage libre Et bien on a changé Yannick Agniel n'est pas dans le relais Mais la victoire est toujours là 48-69 Record amélioré pour Mehdi Mettela au départ Et après 3 garçons qui ont assuré les relais Et qui ont nagé lancé 47 secondes 5 C'est pas beau ça ? Il n'y croit pas Mehdi Il regarde il n'y croit pas encore Champion d'Europe avec le relais Oh le clin d'oeil Le clin d'oeil Et dire qu'à Madrid Il y a très exactement 10 ans Maliam était là Devenait championne d'Europe Avec le relais 4x100 français Française en l'occurrence Et bien 10 ans après C'est Mehdi Dire qu'il y a 10 ans L'or Manoudou se révélait à Madrid En remportant le 400 mètres Nage libre En battant le record de France En gagnant le 100 mètres d'eau En gagnant beaucoup de choses Et bien là 10 ans après C'est Florent une nouvelle fois La machine a gagné Fred Et ce qui est extrêmement rassurant C'est que dans ce relais Deux relayeurs Florent Manoudou et Mehdi Mettela Ont à peine plus de 20 ans Et on peut déjà penser à l'avenir Et l'après Rio 2016 L'après Rio 2016 C'est comme à Londres Où l'an dernier on se disait Oh là là 2 mois avant Mais les français ils vont pas Ils vont pas aller chercher le titre Et bien ils l'ont fait Parce que ces garçons ont du coeur Parce qu'ils étaient pas forcément Les numéro 1 dans les classements européens En arrivant ici Mais ils sont très bien préparés Hormis le couac de Yannick Agnel Et bien l'équipe de France Aurait pu sombrer Mettre la tête sous l'eau Dans tous les autres Tous les autres On nageait au niveau de leur record Voir l'améliorer Et regardez une nouvelle fois Ses bras levés Ah bah on aime ça On a quitté l'athlétine Je vous cache pas que j'avais un peu peur Je me disais Ça va être dur par rapport à l'athlétisme Et bien on a l'impression Comme le relais 4x400 féminin hier Que ces garçons nous ont fait Quelque chose de sensationnel Ils ont marché sur l'eau Une nouvelle fois Et on ne s'en lasse pas Ils nous font rêver encore une fois Oui c'est vraiment important Ce 4x100m qui au début de chaque compétition Lance véritablement l'équipe de France Ils nous en avaient parlé au début de la compétition Ils ont fait une grande grande réunion Cette fois élargie Comme ils ont dit Avec les entraîneurs Avec tous les relayeurs Et même les relayeuses Puisque désormais il y a des relais mixtes Qui voient leur apparition ici Dans ces championnats d'Europe Pour parler du passé Des anciens relais De ce que chacun avait ressenti De bon, de mauvais Ils ont fait beaucoup d'échanges Et ils nous ont dit Que ça servait aussi A intégrer les nouveaux arrivants Les jeunes Pour qu'ils prennent Très très vite Richard Avant de parler des nouveaux arrivants J'en ai un devant moi Mehdi, mettez là Qu'est-ce que ça fait D'être champion d'Europe La première fois dans ce relais C'est plus un relais C'est une machine à gagner Ouais, ben Je passe une l'imprimédie Dure on va dire J'ai eu du mal à m'endormir Je pense à ce relais C'est champion que je vois tout le temps 4 x 100 Et là Je rentre dans ce 4 x 100 Et je le gagne avec eux Justement Le capitaine Et vous n'en finissez plus Vous gagnez tout le temps C'est quoi le secret ? Je pense que le secret C'est tout simplement le partage Et quand on monte sur les plots Maintenant on n'est pas que 4 On est une bonne dizaine Parce qu'il y a tous les anciens Qui ont arrêté Déamori Leveau Frédéric Bousquet Blessé en ce moment Clément Lefer Alain Bernard Tu ne me mets pas à l'arrêt encore Moi je pense à tous ces mecs là Et ouais Il y a Fred qui est là-haut J'ai pas dit que tu avais arrêté mon champion J'ai dit que tu n'es pas naturellement Laurent Est-ce que vous pouvez venir ? Parce qu'il y a eu le 50 papes aussi On n'a pas eu le temps de vous entendre Avec Jérémy Ça y est Vous avez lancé Vous l'équipe de France Vous avez lancé le relais Vous avez lancé l'équipe de France Ouais 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 C'est vrai qu'on voulait On voulait une médaille La plus brillante Donc voilà On est arrivé à Eh bien Ouais On arrive à gagner encore ce relais Ça fait 4 qu'on gagne d'affilée En comptant Les euros de 2012 aussi Donc là on va être les neigeurs à battre Le podium vous attend Merci beaucoup messieurs Il y a le podium Le podium vous attend Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup